Depuis ce matin, les forces de l'ordre qui ont mis en place des contrôles renforcés pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps. Une opération pilotée par le préfet de Paris qui, interrogée en direct sur BFM, a tenu des propos très polémiques. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisés et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Donc ça n'est pas un jeu vidéo tout ça, c'est une réalité. Des propos qui ont suscité une levée de boucliers, d'une part, d'abord de la part des scientifiques qui trouvent ces affirmations sans aucun fondement estigmatisant, c'est aussi votre sentiment ? Disons que c'est très culpabilisant en fait. Nous on a beaucoup connu ça avec le VIH, c'est de votre faute, c'est de votre faute si vous êtes infecté, vous n'aviez qu'à avoir d'autres habitudes sexuelles. Donc je pense que ce n'est pas du tout la façon de faire passer le bon message. Il a été excessif dans ses propos et je crois d'ailleurs qu'il les a retirés ou qu'il s'en est excusé. Exactement, l'entourage du ministre de l'Intérieur a fait savoir que ses propos étaient inexactes et Didier Lallement a présenté ses excuses. Je regrette d'avoir tenu ses propos. Je comprends les réactions qu'il suscite et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu ainsi heurter. Nul ne devrait se sentir coupable de vivre une telle situation, un tel drame et je n'avais pas l'intention de rajouter la culpabilité à leur peine. Bonsoir Alain Duhamel, merci d'être avec nous en direct ce soir. On va revenir sur votre analyse de cette crise sans précédent qui oblige plus de la moitié de l'humanité à se confiner. Mais d'abord un mot sur la polémique du jour, les propos du préfet Didier Lallement qui stigmatise voire criminalise les malades. Thomas Legrand de France Inter s'interroge, est-ce que c'est un dérapage personnel ou est-ce que le préfet Lallement porte d'une certaine façon la parole officielle ? Qu'en pensez-vous ? Écoutez, j'espère que non. C'est, à mes yeux, c'est à la fois, pour être sobre, une muflerie et une ânerie. C'est une muflerie parce que c'est insultant pour les soignants, c'est qu'ils se donnent tellement de mal, c'est insultant pour les malades, c'est insultant pour leur famille, c'est insultant pour tout le monde. Et en même temps, c'est une ânerie parce qu'il n'y a pas besoin d'être chef de service pour comprendre que ce qu'il dit ne tient pas debout. Alors, j'espère fortement qu'il n'a parlé qu'en son propre nom. Vous savez, ça lui est déjà arrivé dans le passé. Disons que le préfet Lallement, à mes yeux, n'est pas le meilleur candidat possible au rôle de porte-parole du gouvernement. Une crise sanitaire, économique qui devient petit à petit une crise politique avec des critiques envers le gouvernement qui se multiplient. Marine Le Pen, ce matin, dénonce une suite ininterrompue de mensonges. On l'écoute. Ce qui m'a profondément agacé dès le départ de cette épidémie, c'est que le gouvernement s'est retrouvé confronté à des défaillances. Et plutôt que d'assumer ces défaillances, ils ont menti. Alors, on a commencé par minimiser la gravité du virus, puis sa contagiosité. Et ça a été une suite comme ça, ininterrompue, si vous voulez, de mensonges qui ont évidemment créé une défiance. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est du mensonge. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne retient plus ses coups contre Emmanuel Macron. Il a ironisé sur un président de la République qu'il a jugé au bout de sa vie et fatigué. Il est au bout de sa vie, là. Il est fatigué. Ils sont sous la pression parce qu'ils ont utilisé un cadre mental. Ils avaient une façon de voir le problème qui s'est avéré être fausse. Ils ont pensé, il l'a dit à plusieurs reprises, le marché mondial est sous tension. Tu parles d'une découverte. La planification, ce n'est pas leur sujet. Or, c'est maintenant le sujet. Voilà ce que moi, j'essaye de mettre à l'ordre du jour. Et je crois que, bon, c'est mon rôle quand même. L'Union nationale, l'unité nationale, ça n'existe pas ? Ça n'a jamais existé, Alain Duhamel ? L'Union nationale, ça existe exceptionnellement, très rarement. Ça existait au début de la guerre de 14-18. Mais à la fin, entre les poilus et ceux qu'ils appelaient quelquefois les planqués ou ils trouvaient d'autres mots, ça n'allait pas très bien. Et puis, pendant la guerre de 70 avant ou la guerre de 39-45 après, il y avait des divisions terribles. L'Union nationale, c'est un idéal, ce n'est pas une réalité. L'unité, c'est possible, l'unité à chaud dans des crises. Mais simplement, la politique est ce qu'elle est. Et dans ces cas-là, on voit bien que les oppositions critiques, c'est normal, elles sont là pour ça. Et puis, de toute façon, elles en ont envie. Mais qu'il y a deux types de comportements. Il y a le comportement, disons, de ceux qui acceptent une demi-trêve jusqu'au moment où on sortira de la crise. Et puis, ceux qui disent pas de quartier, ils sont susceptibles d'être déstabilisés, ensuite battus, balayés. Ils sont vulnérables. Donc, allons-y. Bon, Marine Le Pen, ça a toujours été son comportement. Elle n'a jamais cherché l'unité nationale, Marine Le Pen. Elle est très stable, de ce point de vue. Et Jean-Luc Mélenchon, au début, il a plutôt joué son rôle de sage. C'est exagéré. Mais enfin, un peu comme ça, un peu de sage républicain. Et puis, au fil des semaines, c'est-à-dire, en gros, quand le gouvernement apprenait de ses propres erreurs, il est devenu de plus en plus dur. Bon, pour être honnête, c'était inévitable. C'était inévitable. Mais je trouve qu'il y a un énorme décalage entre les Français, dont on voit très bien, par beaucoup d'initiatives privées ou collectives, qu'en ce moment, ils ont une envie de solidarité. Et puis, les politiques qui ont une envie de division. Oui, justement. Est-ce que vous n'êtes pas frappé, Alain, par le contraste ou le décalage entre ces réflexes politiques ou politiciens, ces calculs qui ont cours comme d'habitude, et la crise exceptionnelle, historique, absolument sans précédent, qu'on est en train de vivre ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est extrêmement frappant, et chaque jour, on en a des exemples, c'est que, d'un côté, on a une situation qui est totalement inédite, par son ampleur, par ses conséquences, et dont on sait très bien que ce n'est pas simplement une crise qui nous tombe dessus, c'est un changement d'univers qui s'annonce, c'est-à-dire infiniment plus, avec une dimension économique qui va évidemment suivre dans un mois, et avec ensuite des conséquences sociales immenses. Bon, donc, il y a une remise en cause nécessaire qui, de toute façon, aura lieu, que ça plaise d'ailleurs au gouvernement ou pas, elle aura lieu inévitablement, donc une situation complètement neuve. Et face à cette situation complètement neuve, vous avez des vieux comportements pavloviens de politique qui croient qu'ils se renforcent peut-être, ou que peut-être ils lancent des petites graines pour se renforcer dans trois mois, ou dans deux ans, au moment de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vous avez une situation révolutionnaire, et face à ça, vous avez des réactions politiques archaïques, archaïques et stériles. Vous dites que dans une situation de crise comme celle-ci, les Français ont besoin d'incarnation, d'un visage qui a un képi implicite au-dessus de la tête. Est-ce que vous voyez un képi au-dessus de la tête d'Emmanuel Macron ? Au-dessus de sa tête, on peut en discuter, mais dans sa bouche, en tout cas, c'est une évidence, puisque c'est l'image que lui-même a choisie. Il a dit à de nombreuses reprises, on est en guerre. Évidemment, il ne faut pas prendre ça littéralement, mais d'une certaine manière, en tout cas, on est en révolution. Bon, par ailleurs, il a des images, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et puis on a des adversaires, etc. Donc, il a choisi cette rhétorique-là. Bon, est-ce qu'il a le style militaire ? Je ne m'attends pas à le voir arriver un jour habillé comme le général de Gaulle dans les grandes circonstances. Mais il veut incarner, alors c'est son rôle, il est président, il doit incarner. Et il veut donner en même temps un sentiment de force. Et c'est pour ça, je pense, qu'il utilise cette rhétorique militaire. Et s'il veut donner un sentiment de force, c'est d'abord sans doute parce que c'est son tempérament. On lui a assez reproché, d'ailleurs, sa verticalité, son autoritarisme, etc. Ce n'est pas une découverte, mais c'est aussi parce que comme le gouvernement a au départ, comme d'ailleurs, j'allais dire, tous les gouvernements, mais enfin, là, c'est le nôtre, donc c'est celui qui nous concerne, beaucoup erré, beaucoup tâtonné, c'est beaucoup contredit, a certainement commis beaucoup d'erreurs et s'est particulièrement mal exprimé. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'il essaye de réagir en incarnant une force. Je pense que c'est ça, son objectif. Est-ce qu'il l'atteindra ? Disons que chez les Français, je pense qu'il y a vraiment une attente de solidarité et même un peu aussi d'autorité dans ces circonstances-là. Chez les politiques, certainement pas, bien sûr. Emmanuel Macron égale à lui-même omniprésident qui, même pendant la crise, continue de se mêler de tout. C'est ce qu'écrit Le Monde, c'est ce qu'écrivait Le Monde hier. Le journal qui cite cet exemple, Emmanuel Macron aurait appelé en personne le patron de La Poste pour s'agacer du service de distribution de courrier. Il est obligé d'intervenir comme ça constamment et de tout gérer depuis l'Elysée. Écoute, en ce qui concerne le patron de La Poste, je l'aurais bien appelé moi-même quand j'ai vu ce qu'il a décidé de faire. C'est-à-dire quand on a parlé de trois jours de courrier et que ça interrompait en revanche la distribution normale de la presse à un moment où on a besoin d'elle. Donc, je pense que c'est assez irritant comme sujet et c'est d'ailleurs bien qu'il soit obligé maintenant de modifier sa décision. De la part d'Emmanuel Macron, ce qui est important ou ce qui semble important à un moment remonte jusqu'à lui. Mais enfin, il ne faut pas être hypocrite. Il n'est pas le premier président de la Ve République à être comme ça. Ce qui est important remonte au président. Et donc, il intervient. Il intervient. Ça ne veut pas dire qu'il monopolisent les décisions parce qu'on voit bien qu'Edouard Philippe joue un rôle quand même qui est assez significatif. Mais comme il veut incarner, comme il veut symboliser une force, évidemment, il prend des décisions, il prend des initiatives, il s'expose. Ce qui veut dire, mais il ne peut pas l'ignorer, ce qui veut dire qu'il devient aussi automatiquement une cible et qui sera de plus en plus une cible. Mais je le répète, une cible au début de ce qui est tellement révolutionnaire et qui aura tellement de conséquences dans les mois et dans les années qui viennent que nos critères habituels risquent de s'essouffler un petit peu à courir derrière cette réalité-là. Merci beaucoup Alain Duhamel d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct depuis votre boudoir ou votre bibliothèque. Joli décor en tout cas Alain Duhamel. Merci beaucoup. Et le professeur Karine Lacombe, vous écoutez avec beaucoup d'attention ce soir. Merci beaucoup Alain Duhamel. À très bientôt j'espère. De notre côté, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci. Merci.